Musique Bon encore une fois je pensais que ça serait léger mais il y a eu Avengers Endgame à la fin du mois et plein de vidéos avec ceci donc ne retardons pas plus que cela l'inévitable et passons en revue les quelques films que l'on a oublié durant le mois d'avril Musique Il y a des films d'animation à concept d'autres qui fascinent par le projet et d'autres où les projets semblent vraiment étranges Le long métrage de la Paramount ici présent n'a pas de réalisateur en tout cas sur le papier et en cela le film interroge car peut-on dès lors le considérer comme une oeuvre de cinéma à part entière ou doit-on l'avoir comme un projet expérimental dont la part artistique aurait totalement été supprimée du concept Au bout du compte il s'avère que le long métrage est plutôt entraînant et se dote même d'une forme de patte artistique qui habite en partie le film et qui semble chercher à posséder l'ensemble du métrage sans pour autant trop en faire et en cela on peut clairement dire que l'oeuvre qui se déroule devant nous aussi dénuée de sens soit-elle n'est pas si mauvaise ou inutile que cela et en ce sens on aime plutôt bien l'idée On aura quelques réticences à l'idée de voir un long métrage sans réalisateur mais étonnamment ça passe quand même La comédie française est pour certains caractérisée comme étant le mal absolu mais heureusement au sein de celle-ci il y a quand même quelques petites anomalies qui surprennent En découle la preuve qu'est le nouveau long métrage d'Eric Lavenne qui nous offre ici un petit moment de comédie assez sympathique un peu grossier par moments mais jamais inutile cela est sûr et en ce sens même si on peut facilement admettre qu'une nouvelle fois le film est bourré de défauts l'idée de base passe plutôt bien Lavenne réussit à créer une jolie galerie de personnages qui tient plutôt bien la route et qui nous emporte dans quelque chose d'assez fascinant dans le genre et qui se permet même le luxe d'être vraiment délicat en termes d'émotion et de sensibilité et dans le genre même si on a été habitué à meilleur au coeur de la comédie française ici ça passe plutôt bien Heureusement qu'il y a tout de même Alexandra Lamy pour apporter une petite dose de douceur à l'ensemble de ce film et imposé par la même que Eric Lavenne est définitivement tombé amoureux d'elle parler du harcèlement c'est déjà une chose complexe alors imaginez ça plus parler d'un viol Eva Trobije décide de nous parler d'une femme d'une femme qui cherche absolument à se faire une place dans un monde où les hommes ne la respectent pas mais alors pas du tout et en cela le sujet du film assez polémique est vraiment intéressant mais s'avère être également très maladroit dans sa manière d'être mise en place l'idée est intéressante donc mais on sent que la cinéaste allemande mise un peu trop sur du pathos pur et dur et pas assez sur une certaine forme de sensibilité plus juste et adéquate avec ce personnage ce qui donne lieu à pas mal de scènes vraiment bancales et notamment à une fin en queue de poisson qui ne fonctionne absolument pas et qui nous laisse totalement de marbre Heureusement que A.N. Schwartz impose une prestation absolument magnifique en tête d'affiche Les histoires à l'intérieur desquelles il y a des animaux c'est clairement un espèce de tire-larme poussé à son paroxysme le plus émotionnel imaginable Le nouveau film de Charles Martin Smith est en cela une preuve ultime que si l'on veut toucher profondément le spectateur il faut créer de l'émotion mais la mettre en place de manière vraiment subtile et ici clairement ce n'est pas vraiment le cas et cela donne lieu à une oeuvre assez sensible assez douce mais vraiment vaine non pas que ce ne soit pas intéressant du tout ce n'est pas le cas mais franchement dans le genre on connait déjà cette histoire par coeur et surtout on sait déjà exactement comment elle se termine et même si le chemin est plutôt classe et que la démarche du réalisateur de films avec de vrais animaux est tout à fait louable cela reste très convenu mais bon franchement elle est mignonne comme tout cette chaîne et rien que pour ça on a envie de la voir un petit peu plus Anne Fontaine est une grande réalisatrice mais elle a un petit souci elle a tendance à s'enfermer dans un cinéma qui l'accomplit mais qui ne s'ouvre pas plus que cela aux spectateurs parfois pour autant son dernier long métrage n'est pas vraiment totalement à cette image et en ce sens malgré une forme et un aspect très classique qui habitent quasiment tout le film on sent que la cinéaste avait envie de se la jouer conteuse moderne et franchement cela donne lieu à une oeuvre assez jouissive loin de la comédie qui est vendue un peu partout comme étant drôle et enjoué il faut surtout reconnaître que le long métrage de la cinéaste française s'impose par le biais d'un esprit un peu espiègle et surtout d'une passion totale pour ses protagonistes ce qui a le don de nous passionner et de nous entraîner avec justesse dans son récit de bout en bout de métrage et c'est là que ça marche et également parce que Delage et Huppert forment un duo de tête absolument jouissif et savoureux à regarder Dans le monde du documentaire il y a ceux qui cherchent à nous faire découvrir quelque chose et ceux qui cherchent à comprendre quelque chose François Ruffin avec l'aide de Gilles Perret ont cherché dans leur nouveau projet à comprendre le mouvement des gilets jaunes et franchement dans le genre je trouve que c'est hyper ludique et assez culotté de la barre des deux metteurs en scène comme oeil car le geste cinématographique et ce qui en découle est véritablement attachant humain, sincère et juste les deux cinéastes arrivent à nous montrer la partie humaine de cet immense mouvement pour nous faire découvrir les personnages qui l'ont habité et qui lui ont donné une âme une sensibilité une certaine tendresse ce qui en fait un mouvement avant tout solidaire et non facho comme beaucoup ont eu un peu trop tendance à le dire un film qui s'impose comme un joli moment d'actualité et un très beau moment de sincérité par la même et également dans le même monde du documentaire il y a des sujets où on a un peu l'impression qu'il y a des auteurs qui passent leur temps à nous rabâcher la même chose mais dans le genre je crois que cela faisait longtemps que je n'avais pas autant eu la sensation que l'on cherchait à me toucher par lui d'une thématique et d'un sujet que je connais un peu mais où j'ai la sensation que l'on m'ouvre de nouvelles perspectives et c'est exactement ce qui s'est passé avec le nouveau long métrage de Fernando Isoladas le cinéaste argentin nous offre un oeil fantastique sur la fragilité de l'écosystème de l'Amérique du Sud et surtout nous offre un fantastique message sur l'idée de protéger ce qui nous est cher et surtout de faire en sorte que cette terre qui nous habite et nous protège se doit d'avant tout rester celle que l'on aime et que l'on chérit un beau message délivré avec une sensibilité et une sincérité qui ne peut pas nous laisser indifférent à chacune des secondes de ce métrage il faut bien avouer qu'au sein du cinéma français il y a de moins en moins de réalisateurs qui cherchent à créer un univers autour de leur comédie Pierre Godot a pourtant choisi pour son nouveau long métrage de s'ancrer dans l'univers de la bande dessinée de l'auteur Sanpé pour développer tout un petit univers très poétique et délicat qui nous embarque dans un petit moment de douceur cinématographique qui ne cherche pas à être grand chose de plus finalement en ce sens le long métrage de l'auteur français détonne réellement non seulement au coeur de sa filmographie mais également au sein du cinéma français pour une oeuvre terriblement attachante et poétique mais également voire même surtout une oeuvre qui cherche à sortir du lot des comédies françaises actuelles pour nous embarquer totalement avec elle et par là même Godot donne à Poulvord l'un de ses rôles les plus attachants depuis très longtemps je pense au coeur de l'animation il y a des films qui cherchent à innover et d'autres qui cherchent surtout à exceller dans leur domaine les studios Leica ont toujours cherché à faire de l'animation en stop motion un art où ils chercheraient à en repousser les limites tout en cherchant également à en faire un modèle de création animé à l'ancienne ce qui est une prouesse mais qui semble un peu toucher à la limite de ces possibilités ici entre les mains de Chris Butler pourtant très bon réalisateur d'animation cela n'en reste pas moins une petite perle et le long métrage se permet même le luxe d'être d'une beauté et d'une nouveauté absolument renversante mais dans le genre franchement cela reste assez classique et facile et malgré toute la beauté que l'on peut trouver au long métrage on ne peut s'empêcher de se dire que cela aurait pu être beaucoup mieux cela est une nouvelle fois loin de vouloir dire que c'est mauvais ça n'est clairement pas le cas juste que c'est un peu trop facile et qu'on en attendait un peu plus au sein d'un documentaire il y a ceux qui s'amusent d'un concept et ceux qui cherchent à se mettre en relief pour s'amuser d'eux-mêmes si la base du long métrage documentaire de la jeune cinéaste franco-bulgare qui est Bojina Panayotova est loin d'être amusant la justesse d'esprit avec laquelle la jeune femme choisit de ne pas s'enliser dans une certaine forme de facilité de conception et de création permet à son film d'être dynamique et terriblement jouissif à regarder derrière tout cela il faut bien avouer que la jeune femme n'évite pas les écueils d'un récit un peu lourd et par moments pas très subtil quant à la juxtaposition des points de vue notamment ceux de ses parents mais franchement l'idée est tellement bien menée le style est tellement atypique et nouveau et la forme tellement neuve que l'on a envie de saluer le geste et de dire à cette jeune femme de continuer à se chercher pour nous offrir d'autres petits moments du même genre c'est frais c'est drôle c'est hors norme et franchement c'est hyper rafraîchissant comme proposition de cinéma j'en veux 10 000 des documentaires comme ça voilà on en a enfin vu le bout je pense que je vais arrêter de dire que le mois prochain ça sera léger je pense qu'au vu du reste de l'année et surtout du mois de mai ça sera clairement pas le cas mais surtout n'oubliez pas d'ici là ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ses films qu'ils sont forcément mauvais c'est parti d'ici là c'est parti c'est parti c'est parti